13 heures, mémoire de radio, présente 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 Ensemble, une fois encore, nous nous retrouvons dans un des ateliers du Montparnasse. Ici, derrière moi, depuis des années, vit et travaille Alberto Giacometti. Dire de Giacometti qu'il est peintre, sculpteur et dessinateur, ce n'est rien avoir dit. Oui, parce que l'importance de Giacometti, elle est bien sûr dans la qualité exceptionnelle de son art, mais elle est peut-être encore plus encore dans la qualité exceptionnelle de l'homme Giacometti. Je travaille tout le temps. Ce n'est pas par volonté, ce que je n'arrive pas à décrocher. Lorsque je commence à... Il y a mon frère qui me pense à midi jusqu'à une heure et demie. Je travaille hôte à ces choses-là, puis je vais une heure à côté et manger quelque chose. Et puis, il y a ma femme qui me pose de quatre heures à trois heures et demie jusqu'à la nuit. Je recommence les mêmes choses. Plus ou moins, je vais boire un café, et puis à neuf heures, je recommence jusqu'à minuit. En apprenant la mort d'Alberto Giacometti, ce n'est pas à son oeuvre, mais à lui-même que j'ai pensé. Et avec une tristesse d'autant plus grande que j'avais immédiatement le sentiment que lui partie, il y avait dans son oeuvre, dans notre vie, dans le quartier de Montparnasse, dans Paris, il y avait comme un grand trou. Il y a des hommes qui sont tels que, eux, disparus, les autres hommes se sentent frileux, perdus. C'est un peu tout à coup comme si on ne savait plus très bien comment se diriger. C'est un peu tout à coup comme si on avait perdu une présence fraternelle qui nous aidait bien au-delà du monde des arts, qui nous aidait, je crois, à mieux vivre, à mieux penser aussi, à penser plus juste. Alors, je ne sors plus jamais. Lorsque je sors dîner, je suis à moitié crevé, on n'a pas d'appétit, je traîne un peu, je bois des whisks et je rentre. Je suis obligé de me cousser, enfin, trois heures du matin pour être à peu près debout le jour après. Alors, ça fait un vide forçable. Il suffit d'être venu quelquefois à Montparnasse souper tard, très tard même, pour avoir aperçu Giacometti. Pour le voir qu'il s'avance seul, la plupart du temps, sur le boulevard, un peu titubant de fatigue car il a travaillé pendant des heures. Tout de suite remarquable et inoubliable avec sa chevelure en broussaille, sa chevelure poivre et blanche, avec son visage fort, osseux, comme une sculpture. Il y a chez Giacometti, dans son acharnement à scruter ce qui se cache derrière et dans le visage humain, quelque chose justement qui ressemble à un voyage toujours recommencé. Et puis aussi, il y avait pour nous chez Giacometti la façon avec laquelle il se sert du langage. Je me rappelle à peu près exactement le jour en 45, quand étant aux actualités à Montparnasse, je ne voyais plus des images sur l'écran, mais simplement des taches qui bougeaient. Et les personnes assises à côté, c'était comme si je les voyais pour la première fois. Comme si c'était vraiment la première fois que je voyais le monde extérieur sans un écran qui existait jusqu'à ce moment-là. Et c'est à partir de ce moment-là que, évidemment, j'avais le besoin de tâcher de me rendre compte de ce que je vois, donc de faire la peinture et la sculpture que je fais. Et en même temps, je sais qu'il ne peut jamais être qu'un échec. Mais en réalité, ce n'est qu'à travers l'échec même qu'on peut s'approcher un peu. C'est-à-dire que le fait de réussir ou rater, ça n'a plus aucun sens. C'est bon ? Au fond, je ne travaille que pour moi pour tâcher de savoir un peu mieux ce que je vois. Il y a chez Giacometti un amour pour le langage, pour la parole, pour la phrase, une volonté d'être clair et en même temps de ne rien trahir. C'est peut-être d'ailleurs ce qui explique en partie les amitiés de Giacometti pour les grands écrivains, pour un Jacques Prévert, pour un Jean-Paul Sartre, pour un Jean Genet. Si on se tourne maintenant vers les jeunes, les jeunes artistes qui vivent en ce moment à Montparnasse, on retrouve aussi pour Giacometti ce respect, cette sorte d'admiration qui vient sans doute que tous nous sentons bien qu'il y a chez lui une recherche authentique, une recherche acharnée, que rien n'arrête. J'aime bien la tête de Giacometti. Mais quand vous venez par exemple à Montparnasse le soir et que vous voyez passer Giacometti, quelle impression ça vous fait ? Une immense chaleur. Et je dois dire, d'abord c'est un personnage qui est très émouvant et puis physiquement qui est... C'est un monument. C'est un monument et qui laisse beaucoup de choses à son passage. Et le voir vous fait du bien. Ah, moi le voir, ça m'apporte quelque chose. Ça, il n'y a pas de doute, physiquement, moralement, je trouve que c'est un personnage qui est beau dans tous les sens du mot. Et j'imagine, Charlie, que ce visage de Giacometti vous aide un peu à vivre. C'est exact. Et je ne sais pas pourquoi, mais il y a les choses inexplicables, n'est-ce pas ? Cette silhouette, c'est par exemple un Giacometti qui passe, avec lequel vous avez ce commerce deuil qui fait que, tout d'un coup, vous sentez qu'il vous accorde et qu'il vous autorise. Un moment, un petit moment, un moment qui fait que vous vous retrouvez dans... sur un même terrain, dans un même langage, dans une même inquiétude, surtout. Vous voulez dire que voir Giacometti simplement passer à Montparnasse ? Ah non, non, bavarder. Oui, enfin passer, mais enfin c'est quand même passer, ça. Car finalement, il ne vous accorde pas grand-chose, même en bavardant un peu avec vous. Si, si, énormément. Il y a des gens qui n'accordent rien. Il y a des grands qui n'accordent rien, mais il y a des grands qui accordent énormément, sans en avoir l'air. Lui, ça, je le dis comme ça, je ne le connais pas plus que ça, mais je sais qu'il accorde car j'ai eu un don de Giacometti un jour. Un don parlé. Un don senti, qui est encore mieux que parlé. Oui, mais je crois que ça vient, ça vient beaucoup, cela, de ce que... De ce que ça porte. De ce que Giacometti est peut-être, d'une certaine manière, un personnage... La dernière silhouette, si vous voulez, la dernière silhouette qui passe dans Montparnasse et qui la traverse d'un bout à l'autre. D'un bout à l'autre. D'un bout à l'autre, pour revenir enfin en cet atelier de la rue Hippolyte-Mindron dans le 14e arrondissement. Y pénétrant à notre tour, il est difficile de ne pas penser à une grotte, un terrier, à une cache que protégerait cette sorte de veilleur. Cette grande divinité blanche en plâtre. Giacometti, en entrant dans votre atelier, on est à la fois gêné et rassuré. Gêné parce qu'on a peur de vous déranger. On sent bien que c'est l'atelier de quelqu'un qui se cache un peu. Et puis rassuré parce que comme vous continuez à travailler, même devant nous, alors ça nous rassure un peu. Ben je ne me cache pas. Je ne me cache pas particulièrement, non. Et pour ceux qui ont travaillé devant vous, j'en profite. Et ça me profite autant plus que je commence... Je reprends un travail que je n'aurais pas repris depuis... Peut-être pendant longtemps, non. Je ne sais pas pourquoi, à cause de la mise en scène, hein, ça me ramène à ce travail dont ça me profite. C'est moi qui me profite le plus, en tout cas, hein, de la séance. C'est un peu un jeu de patience, non ? Quoi ? Votre travail ? Non. A vous voir. La patience, non, pas du tout, c'est plutôt de la manie. De la manie. Plutôt maniaque, je crois. Plutôt maniaque que de la patience. Enfin, ça n'est pas volontaire. C'est malgré moi. Et je me demande si, sous prétexte de travailler, ça n'est pas simplement une certaine manie qu'on a, hein. Comme d'autres manies de tripoter de la Terre. Sans que ça donne, d'ailleurs, beaucoup de résultats. Ou le résultat est presque secondaire, enfin. Puis ça n'est pas comme ça quand même, enfin. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ce n'est pas comme ça quand même ? Oui, c'est de la manie. Mais en même temps, il y a quand même la volonté d'arriver à quelque chose, plutôt, pour s'en défaire. Si je fais la sculpture, c'est pour en finir. Pour en finir avec la sculpture, au plus vite. Mais cependant, vous recommencez toujours. Puisque je n'arrive pas à la commencer. Jusqu'à maintenant, je ne l'ai jamais commencé, en fait. Je ne l'ai jamais touché, au fond. Alors, une fois qu'elle serait commencée, elle serait pratiquement finie, je crois. Et je ne voudrais pas se passer toute la vie, hélas, ça va être ça, en faisant de la sculpture. Parce qu'enfin, j'ai commencé à faire de la sculpture parce que c'est exactement le domaine où je comprenais le moins. Alors, en fait, il fallait passer outre et faire autre chose qui me convenait mieux. Je ne pouvais pas supporter ce domaine qui m'échappait complètement. Donc, il fallait faire de la sculpture, et au fond, pour s'en apparrasser. J'espérais d'en comprendre assez vite, assez, pour faire autre chose. En fait, je n'ai encore rien compris. Donc, je suis obligé d'assister. Enfin, ce n'est pas... Il n'y a pas de choix. Donc, pour vous, c'est jamais le sentiment d'une réussite ? Il ne peut pas y avoir une réussite parce que réellement, ce que ça peut être aujourd'hui la sculpture, et à quoi elle peut correspondre, je n'en sais encore rien. Enfin, c'était jusqu'à maintenant des essais ratés, parfaitement ratés. Quoi, des recherches de... Ça n'était pas affaire de la sculpture, c'était tâter le terrain pour trouver où on pourrait bien en faire. Et cependant, Giacometti, quand on vous regarde travailler, on a un peu l'impression qu'il y a une sorte de jeu entre vos mains et vos yeux. Un jeu continuel. L'un surveille l'autre. Oui. Est-ce que c'est l'œil qui surveille la main ou... Ou la main qui surveille l'autre. Ou non, ou l'œil qui suit la main, simplement. Il y a des deux. Peut-être que, au pire même temps, on a l'impression que vous savez précisément où vous allez. Ben non, je ne sais pas du tout. Je sais. C'est complètement contradictoire. Je sais vaguement ce que je voudrais arriver à faire. Vous visez quelque chose. Oui. Et alors, au fond, j'y vais sans... En même temps, sans réfléchir. Non. Oui, ça donne l'impression d'un geste instinctif. Ben oui, presque mécanique. Oui, je sais. Je sais à peu près ce qu'il faudrait que je fasse pour pouvoir accrocher ma figure. Et alors, il faut toujours aller de haut en bas et de bas en haut, non? Regarder l'ensemble. Il faudrait finir par se fixer sur un détail, sur un petit détail, et arriver à trouver une solution. Mais enfin, jusqu'à maintenant, je ne suis pas arrivé. Mais enlevé, je ne suis peut-être pas sculpteur du tout. J'ai l'impression que je n'ai pas le sentiment de volume, non? Quand je regarde cette figure en face, ça m'est difficile de l'imaginer de profil au derrière. Quand je regarde le profil, j'oublie la face. Donc, ça m'est très difficile de voir un objet dans l'espace. Si je vous regarde en profil, j'oublie, j'oublie la face. C'est-à-dire que la sculpture, au fond, la sculpture occidentale, gréco-romaine, disons, puis toujours, qui veut faire une tête telle qu'elle est, ou voudrait faire telle qu'elle est, c'est la sculpture la plus abstraite et la plus construite. La sculpture nègre, où on fait des grandes têtes plates, elle est beaucoup plus près, ou océanienne, plus près de la vision qu'on a réellement du monde, que la sculpture gréco-romaine. Mais on a fait, on a renversé la chose. On s'imagine qu'une tête ressemble, surtout à une sculpture gréco-romaine, et que la sculpture d'Afrique ou océanienne est inventée de toutes pièces. Là, je me perds, d'ailleurs. Je ne sais plus pourquoi je dis ça et où je commence. Mais quand vous faites un dessin, on a aussi l'impression que vous cherchez à savoir ce qui se cache dans la tête que vous dessinez. Non, le problème, c'est le même. Il y a une différence si je travaille à mémoire, comme maintenant, ou si je travaille de prénature. On a quand même l'impression, si vous voulez, que votre modèle n'est pas seulement une coquille. Ben non, je ne regarde que l'apparence, en fait. Mais pour saisir l'apparence, il y a quand même toute une construction, une structure. Je ne peux pas dessiner vos yeux et votre bouche, le visage, ce qui frappe dans la vie réelle. Je ne peux pas les mettre en place, les dessiner, sans arriver à tousser un peu à la structure de tout le crâne. Il faudrait presque deviner à travers la surface, deviner la structure du crâne, voire le crâne. C'est ça qu'on voit, d'ailleurs. Et en même temps, savoir à qui vous avez affaire. Oui, ben, ça, c'est tellement... Je vous connais, enfin, d'abord, je ne reconnais plus personne. Je mélange tout le monde, je fais des confusions abominables. Mais ça dit, quand je vous vois, je vous reconnais, mais je ne sais pas à quoi, à fait. Je serais totalement capable de vous dessiner en mémoire. Ok, que vous avez vu plusieurs fois, non ? Il y en a, Picasso, par exemple, il est un génie de voir le caractéristique de chaque tête, de chaque bête, non ? Moi, pas du tout. C'est-à-dire, je vous reconnais, je ne sais pas à quoi, mais si vous me posez, après cinq minutes que vous me posez, vous devenez, pour moi, un inconnu total. C'est-à-dire, vous n'êtes plus du tout la personne que je croyais connaître, non ? Et en même temps, elle est parfaitement inconnue. Non, elle devient parfaitement inconnue. Je ne sais plus à qui j'ai affaire. Donc, vous n'avez plus aucun caractéristique particulier, puisque vous avez tendance à devenir, en tant que particulier, la tête générale, la tête de tout le monde, non ? Et en même temps, parfaitement inconnue. Ce qui vous fait un drôle d'effet, parce que ça arrive avec les personnes les plus familières, ça arrive avec ma femme. Je ne finis pas plus à le reconnaître. Mais ça, le mal, c'est que ça se répercute sur la vie. Les Blancs, les gens, la race, la race à laquelle j'appartiens, je les vois, j'ai l'impression que je finis par les voir comme on voit les Chinois ou les Noirs, non ? Vous faites défiler dix Chinois, puis un, puis vous ne saurez pas lequel c'est, hein ? Vous faites défiler dix Chinois, puis un, puis vous ne saurez pas lequel c'est, hein ? Moi, à force de travailler dans ce sens, ça m'arrive un peu maintenant avec tout le monde, ce qui peut être très gentil. C'est-à-dire que chacun devient tout le monde ? Chacun devient tout le monde, oui. Tout en restant particulier. Mais le particulier devient un inconnu. Enfin, ça devient une espèce d'impression qu'on s'embrouille, une espèce de, qu'est-ce qu'on peut dire ? De spirale. D'ailleurs, quand on passe d'un nouveau dessin à un autre, on a la curieuse impression de ne pas avoir quitté le premier dessin. On a l'impression que tout ça communique. Ben, c'est toujours le même. C'est toujours le même. C'est toujours le même. Non ? Je pourrais très bien penser à toute ma vie, enfin. Avoir le même modèle tous les jours et ne voir que la même personne, hein ? Ce que j'ai fait, d'ailleurs, plusieurs reprises. Mon frère m'a posé tous les jours de 35 à 40. Tous les jours, tous les jours. Un modèle en même temps. Il y a un ami qui m'a posé pendant trois ans, tous les étés, toute la journée. C'est-à-dire que je n'en voyais que lui. Et j'ai un modèle qui m'a posé le soir, que vous avez vu là, qui m'a posé maintenant depuis deux ans et demi. Régulièrement, il est là à 9h, jusqu'à minuit, une heure. Je crois, en deux ans, il y a eu peut-être quatre soirs ou cinq où on n'a pas travaillé. Mais je ne fais que commencer. C'est comme si la réalité était cachée sous des rideaux, hein, que vous enlevez peu à peu, non ? Il y en a toujours un autre. C'est comme un oignon qu'on épluche. Exactement. Et on n'arrive jamais à la... Qu'est-ce qu'on peut dire ? Au corps de l'oignon. Au cœur de l'oignon. Jamais. Nous en étions là de notre dialogue avec Giacometti lorsque nous eûmes la possibilité de partir pour Zurich et de voir dans le musée de cette ville une des plus belles expositions de ses œuvres. Là, soudain, il fallait se taire. Et voir, s'approcher et confronter les formes de sa sculpture aux souvenirs très vifs que nous gardions de ses confidences. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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